Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de star brand v4 please giraffe et donc chers amis maintenant qu'on est dans un système dans un système fiery bah écoutez on va en profiter à fond niveau difficultés extrêmes planète de magma donc magma il me semble que c'est assez difficile je sais plus si ça correspond à océan ocean là je ne sais plus du tout on va aller voir de façon on va bien on verra bien ce qui adviendra texte un plan et protection au cas où elle était déjà mise mais c'est pas grave particules boost presse et non j'aime plus de dire 115 d'accord bon on va garder celui là le pulse jump il est très très bien ça va pas en avoir besoin morph ball shield human mec c'est cool on à le mec c'est à la place du targeted blink aaaah aaaah àaaah on va pas le prendre tant pis c'est pas grave on descend hop bon alors j'ai de très très bonne nouvelle qui arrive donc très prochainement plus de micro donjons dans la prochaine mise à jour plus de micro donjons de nouvelles armes et surtout aussi Ça y est, ils ont embauché quelqu'un pour travailler en supplément de l'équipe actuelle sur la version Xbox One du projet Starbound. Donc pour ceux qui ont des consoles actuellement, il nous faudra peut-être un bateau. Pour ceux qui ont des consoles next-gen, enfin new-gen, je ne sais pas comment on les appelle maintenant. Il y aura possibilité de jouer à Starbound sur une console, donc avec une manette, tout ça, etc, etc. Donc ça y est, ça approche. Ils avaient dit pour novembre-décembre, je pense qu'on est très très proche. Au moins pour ce qui est des bêtas. Hop. Hop, parfait, ça marche. C'est efficace. Hop. Comme toujours, on va essayer de... de faire attention, un minimum. Oula ! Oula, je sens qu'on est très très loin du prochain truc. Hop. Parfait. Crac. Pas grand chose cette planète magma. Je ne comprends pas l'utilité de ces planètes en fait. Sans vouloir être vilain. Je ne comprends pas du tout l'utilité de cette planète. C'est génial. Alors un coup ça veut, un coup ça ne veut pas, c'est cool. Non, franchement, je ne comprends pas du tout l'utilité de cette planète. C'est d'une violence. Hop. Je suis d'une précision au paire, c'est d'une violence. Hop. Parfait. Voilà. Aïe. Aïe. Bim. Voilà. Hop. Maintenant, je n'ai aucune idée de l'utilité de ce genre de planète. Alors, je vais faire un truc. On va faire un truc. Oui, c'est chers amis, quand même. On va aller voir ça. Je suis curieux. Je suis curieux. Alors, où est-ce qu'il y est ? Le prochain. Où est le prochain truc ? C'est cool, il n'y en a plus. Allez. Ah non, mais il n'y en a plus du tout. La planète est finie, ça y est. Ils ont craqué. Ils ont dit, tiens, on va faire trois îles et puis on s'arrêtera là. Ok. Hop. On va passer en admin. Comme ça, on ne peut pas mourir et on va descendre. Je peux savoir ce qu'il y a au fond de cette zone. Est-ce que c'est un... 30 000 ? 122 000 ? Donc, il y a bien un fond, premièrement. Il y a donc bel et bien un fond. Et vous savez quoi ? On va essayer d'y aller dedans. Hop. On va faire comme on fait pour les planètes de type eau. Crac. Voilà. Maintenant que ça, c'est fait, on rebouche derrière nous. Et on va reboucher. On n'a pas de la glace ou un truc comme ça ? On a du sable, ça pourrait être... On va reboucher avec du bois, tiens. Pour la blague. Hop. Et on va récupérer, hop, la lave. On va refaire un petit trou ici pour récupérer le restant, entre guillemets, de lave qui nous reste. Si on peut. On ne peut pas. Hop. On passe ici. Et je sais que c'est long, chers amis. Oh, dis donc. Ça va être d'une violence, je sens cet épisode. À nous couper le souffle. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur ces planètes, au final ? Je serais curieux de savoir ça. Hop. J'en profite avec mon téléphone le temps qu'on creuse. Je vais aller sur Starbounder. J'ai chier dans la colle. Hop. Bon, apparemment, il n'y a strictement rien. Hormis de l'obsidienne. Ah, il y a une caverne. Ah, attendez, je n'ai peut-être rien dit. Je n'ai rien dit. Hop, j'ai vu une caverne en dessous, donc je n'ai rien dit. Allez. Tu peux le faire. Il y a un coffre. Alors, un instant, chers amis. Hop. Voilà, re, chers amis. Donc, apparemment, il ne trouvera strictement rien. Pourtant, on a trouvé ça. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher, quand je vois la quantité d'objets qu'on a au sol, en plus, là ? Hop. Oh, regardez ça, la quantité de choses qu'on trouve ici, quand même. Ah, ce n'est pas la bonne musique. On est quand même sur une planète qui est censée être hyper méga sauvage, off the dead. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Fait incroyable, chers amis, il y a de l'eau. Alors, récupérons tous ces matériaux. Hop. Incroyable. Il y a de l'eau sur une planète de type magma. C'est un parti pris assez intéressant. Hop. Incroyable. Tout bonnement incroyable. Alors, quand je parle de parti pris, je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement un parti pris vis-à-vis de la planète. Enfin, imaginez une... Enfin, moi, quand je pense à une planète chaude, je pense dans mon système débile à moi à Mars. Bon, forcément, ça n'a pas trop de rapport avec le magma, mais... Mais bon, maintenant qu'on sait qu'il y a eu ou il y a encore, on ne sait pas trop, je ne sais plus. Enfin, moi, je ne sais pas trop, en tout cas. De l'eau sur Mars, est-ce qu'il y aurait un petit clin d'œil à ce fait-là ? Je ne sais pas. Ou alors, c'est juste un pur hasard. Hop. Regardez-moi la quantité de diamants qu'il y a juste à côté. Par contre, je vais peut-être enlever le mode admin. Ça sera mieux. Alors. T'excites pas. Hop. Parfait. Alors, on retrouve par contre de la... De l'obsidienne. Donc, j'imagine que là, on est dans la zone accordée au donjon, entre guillemets. On va essayer de continuer à descendre par là. Hop. Parfait. Il y a même des monstres. Des monstres qui font hyper mal, d'ailleurs. Et du coup, est-ce qu'on va trouver des mini-biomes souterrains ? Je me pose de ces questions, moi. Oh, mais regardez-moi la quantité de choses qu'on trouve par ici, quoi. C'est complètement craqué, chers amis. Il y a même un coffre. Non, je ne veux pas mourir. Dégage. Aïe. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre ? Du chili, une pizza bizarre, d'accord. Une quantité de minerais vraiment incroyable, en fait. On trouve des coffres. Donc des coffres qui sont techniquement pas atteignables, vu que la lave vous tue. Vous avez vu le nombre de gars qu'elle vous fait. Ouah, alors ça, c'est bien joué, mon pote. Là, je l'avoue, tu m'as bien eu. C'était vraiment bien joué. Hop. Aïe, je me suis empalé dessus, sur celle-là. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Mais regardez-moi ça, la quantité d'objets qu'il y a sur l'écran. Machine, pistole. On va le mettre en deux, on verra bien ce que ça donne. D'accord. Put, 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 put. Et au niveau des gars. Ok, j'ai failli mourir, mais c'est pas grave. Hop. Une épée, pourquoi pas. On a sous un mini biome, donc. Enfin, un micro-donjon. Parce que c'en est un, c'est considéré comme un micro-donjon par le jeu. Je tiens à le préciser. Hop. Voilà. Rien d'extrêmement intéressant cependant dedans. Hop. Continuons notre progression vers les plus grosses profondeurs du jeu. Parce que là, franchement, comme on n'est pas censé y aller, on en a dit... Il doit y avoir des choses intéressantes. Ou alors pas du tout. C'est simplement moi qui débloque. Hop. Voilà, là il y a un siège. Pourquoi pas. Hop. Un bouclier moisi, des trucs moisis, et que des trucs moisis. Pourquoi pas. Alors, encore plus de trucs. De l'or à gogo. Est-ce que ça veut dire que je n'en sortirai pas vivant ? Il y a sûrement de ça quelque part. Beaucoup de trucs glitch dans le coin, c'est marrant. Hop. Voilà. Parfait. Encore rien d'intéressant. On continue à descendre. De toute façon, on est parti pour, donc on continue. Hop. Ils aiment bien m'envoyer des trucs à la gueule, ceux-là. Ils font que ça dans cet épisode. Que deux points de dégâts, t'es sérieux ? Aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin ? De quoi remonter, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Par contre, ici, on a quelque chose à choper pour descendre. Donc, en soi, c'est pas plus mal. Juste pour voir qu'est-ce qu'on a chopé actuellement. On ne va pas attendre chose que ça, quand même. On a été un petit peu... Un petit peu stupide, pour le coup. On aurait peut-être dû en profiter. Mais bon, comme on n'est plus ou moins pas censé être là, c'est pas plus mal de ne pas en profiter du tout. Oh, des ennemis. Je me demande s'ils sont aussi durs qu'ils ne sont censés l'être. Après, tout est sur le niveau extrême. Ça pourrait être intéressant de faire un essai. Complètement disparu. Ça y est, les revois là. Hop. Eh ben non, ils étaient faibles comme tout. Cring. Alors, rien du tout. Wartweed seed, d'accord. Ça peut être intéressant. On va dire que ça va être intéressant. Si tu le dis. Et là, que du caca. Génial. Bon ben, on traverse. Bye bye. Passons par là. C'est pas grave. Oh là 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 là. Alors. Ouais. 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 Non. Oh, j'ai été touché. Alors, je me suis baissé. Je me suis baissé. C'est entièrement faux. Hop. D'accord. Disons que ça me sent, on l'intéresse. Heureusement qu'il n'y avait strictement rien là-dedans. Cool. Des pixels. Je vais encore crever connement. Bon, qu'est-ce qu'on avait comme bordel là-dedans ? Une épée moisi. Une deuxième épée à 42. Celle-là fait 46. Dommage. 29, c'est naze. Là, j'ai une shit connerie. Ok. Pourquoi pas. On a un deuxième coffre là-bas. Hop. Il contient sûrement de la merde. Enfin, pas de la merde, mais quelque chose d'inutile. Voilà, tout à fait. Ok. Il me saoule, celui-là. Hop. Bon. Est-ce qu'on a trouvé enfin quelque chose d'intéressant ? Ah, ça c'est intéressant. Ah, j'ai chopé un truc que j'aurais peut-être pas dû... Enfin, que j'aurais peut-être pas voulu choper, en fait. C'est sympa, ce marteau. Il fait moins mal que mon épée, cependant. Pauvre marteau. Ah, ah oui, le donjon le plus inutile du monde. Allons-y. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Un horrible cul de sac. Deux horribles cul de sac. On en sort d'un pour arriver dans un autre, c'est génial. Ok, on continue. Trois horribles cul de sac de suite. Blanc, tech card, ça c'est quoi ? Oh, c'est les donjons inondés. On va aller se le faire juste pour la pomme. Parce que bon, on va rien avoir dedans. Il faudrait que j'ai un drain, en fait. Hop. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Des graines pour du chili. Wouhou. Ouais, trop cool. Hasard. Ouais, je suis arrivé ici complètement par hasard. Aïe. Et je n'aurais pas dû. Voilà, c'est dit. J'ai dit la vérité. Rien que la vérité. Bon. Est-ce qu'on va finir par trouver quelque chose d'intéressant ? Ils se sont dit, bon, personne n'ira chercher là-dedans. On va rien mettre d'intéressant. Ah, attendez. Ah, ah. Mais c'est un écran plasma. C'est un écran plasma. Je vais prendre l'écran plasma. Oui, enfin, sinon pour le reste, c'est très classique. 40. Celui-là, il fait combien ? 10. Ah. Ça, ça tape. Qu'est-ce qu'il envoie comme grenade ? Un piu-piu. Ah, c'est un shotgun. Ah, oui, c'est un shotgun. Effectivement, je confirme. Bon. Ah, des restes de Florane. C'est un signe, à mon avis, chers amis. À mon avis, c'est un signe. Ça doit vouloir dire quelque chose. Ça doit vouloir dire quelque chose. Que j'allais pas avoir assez de munitions, peut-être. Hop, les. Alors, un gros taguerie. D'accord. Des pixels partout, mais toujours en petite quantité. Continuons à descendre, après tout le temps. Tant qu'on peut descendre, on va descendre. Hop. Après, c'est vrai que c'est peut-être que ça commence à être long. On doit être à pas loin d'une demi-heure d'épisode, maintenant. Un petit peu moins, je pense. Hop. Alors, continuons à descendre. Continuons à descendre les diamants. Merci. Encore d'autres diamants, c'est toujours ça le prix. Plus que des diamants, ça y est. On atteint la couche diamant. Ah, il y avait un passage par là. Nous y allons. Ils me font chier avec les trucs à m'envoyer dans la gueule, là. Alors, ce coffre contient que de la merde. Génial. La suite. Là, il y a un autre coffre. Hop. Deux drills. Ça, c'est pas trop trop mal. Sur le principe, en tout cas. Ce sera... Non ! Mon coffre ! Connard ! Ah ! Je crois qu'on arrive en bas. Vous ne croyez pas ? Putain. Comment je fais ? Non ! Non ! Putain, je vais crever connement, je le sens. Oh, putain. Non ! Putain. Eh, merde. Non ! Non ! Je ne veux pas mourir connement. Si, attendez. Appelez. Aïe. 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 Oh, putain. Je sens que je vais mourir connement. C'est fini. Oh, putain. Ah ! Mais laissez-moi ! Je vais mourir connement. J'ai eu peur à des bombes, laissez-moi un instant. Je me suis dit, pourquoi je suis allé chercher ? Mais qu'il est con. Putain. Aïe. Aïe. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tomber directement. Hop. Comme ça. Crac. Allez. Oh, merde. Voilà. Rien d'intéressant. C'est génial. C'est génial. Bon, bah on est bel et bien coincé. Bah écoutez, on va mourir connement. On va se faire fondre. Blah. Voilà. Bon. Bon, bah voilà ce à quoi on n'est pas censé avoir accès, chers amis. Donc au final, c'est une planète normale. Avec encore moins de trucs à trouver que sur les autres. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Les amis, n'hésitez pas à le pouce, vérifier, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Salut les gens.